Salut tout le monde c'est Dr William et on se retrouve aujourd'hui pour le la sixième partie je pense je pense que je me trompe pas non c'est la sixième partie donc du 8 build de notre château dans le village médiéval alors donc qu'on en était resté à cette tour qu'on va un peu améliorer puisque là c'est vraiment la structure principale un peu embellie mais on va essayer de terminer ça je pense que ce sera pas mal en ajoutant plus de détails à la tour pour la rendre tout simplement plus jolie puisqu'elle manque un peu de détails voilà donc pour commencer vous allez prendre tout ce que j'ai dans mon inventaire soit un bloc de blowbush de la stone brick les trois variantes maintenant je vais appeler les trois variantes donc le bloc l'escalier et les steps les middles les trois variantes de cobble et un escalier et juste une des steps de de voie planche parce que sinon ce sera un peu chaud à mettre dans un inventaire où il n'y a pas assez de place donc on était resté là ouais je propose qu'on commence par le dessous qui est pour moi la grosse partie à améliorer donc on va commencer ici comment est ce qu'on pourrait faire donc je rappelle que la let's build c'est de l'héroïsation donc il faut me laisser un peu de temps donc je trouve ce que je veux on peut commencer par ça donc on va remplacer ici là on va faire un truc du genre comme ça peut-être ouais c'est cool comme ça je repasse ça sera plus tard ensuite on va continuer avec la stone brick par contre là je vais directement mettre un petit bloc là voilà je vais faire juste à côté parce que sinon ce sera un peu trop chaud et je ne vais même plus me souvenir de ce que j'aurais fait non ça on va relever parce que dans la structure comme ça ça ne va pas ça ne va pas le faire donc voilà on a déjà changé notre petit truc ici par contre le mauvais temps tchuss pour une fois qui fait vous alors ici ouais ici vous voyez donc c'est vraiment trop la même chose à ce moment là on se dit quand même qu'il faut changer ça je pensais faire un truc qui ressemblerait à ça là on va continuer à la gauche sinon ça va faire un gros trou et ce sera très bien donc on va continuer comme ça là on va faire comme ceci on va continuer à faire un truc comme ça je sais pas très important on va essayer un truc comme ça C'est plus joli mais ça ne convient pas, comme ça, ça fait trop de bois bleu en un morceau. Je pensais faire un renfoncé parce que j'aime encore bien la profondeur. Par contre, si je rajoute peut-être une barrière, je vais repasser avec ça. Là, ça peut peut-être bien donner, mais non. Ouais, on va laisser un gros bloc là, comme ça. Je pense que ça ne gêne pas trop de toute façon. Ici, on va faire ça pour la profondeur. Voilà, ça sort pas mal comme ça. Vous voyez déjà ici, au départ, on avait une structure comme ça, avec de la sombrerique. Ici, on a changé et tout à coup, c'est directement plus varié. Il y a plus de détails. C'est pour moi beaucoup plus joli parce que j'adore les constructions avec plus de détails. On va modifier ça, mais un peu vers la fin parce que j'aimerais encore faire des choses avec ce bâtiment là-derrière qu'on avait construit la dernière fois. Je ne sais pas si j'avais terminé. Moi, j'avais même parfois encore le toit parce que je préfère attendre. On attend de voir un peu ce que je vais faire. Bref, ça ne nous intéresse pas du tout pour l'instant. Là, on va faire un truc qui ressemble un peu. Et là, je pense qu'un bois qui sera renfoncé, ça pourrait plutôt bien donner parce qu'il n'avait pas juste en dessous. Comme la dernière fois. Donc, on va essayer comme ça. Non. Comme ça, ça me semble bien. C'est beau. Tac. Voilà. Ça, c'est fait. Juste ici. Ah oui, j'ai encore une question, évidemment, de continuer. Quelqu'un m'a demandé Est-ce que tu saurais me dire si tu vas faire lettre et chargement finalement ou pas ? Alors, ça a été deux heures. Le tout premier épisode, je vous ai assieté à le regarder. Je vous ai assieté, pas vraiment, mais je vous conseille plutôt de regarder cet épisode qui est assez court où je fais en même temps la présentation de la série, etc. Et il y a des informations comme celle-là que je dis et j'ai pas envie de la répéter dans chaque vidéo. Donc, ce serait sympa que vous regardiez ça pour éviter de poser des questions. Enfin, je serais ravi de répondre à d'autres questions dans les prochains épisodes. Alors, désolé pour la petite coupure, mais ça a claqué derrière et j'ai été voir après. Oui, donc, on remplace ceci comme ça. Et oui, dans ce que je disais, ce serait pas mal de regarder cette vidéo parce qu'elle regroupe un peu toutes les idées principales, etc. Pour éviter que je me posais des questions et que je réponde à des choses qui ont été dites, en quelque sorte. Voilà, c'est tout. Alors, ben voilà, déjà tout ici on a fait. Ce serait assez court comme truc. On va passer à ici. Je pense que je vais essayer de continuer à faire des choses comme ça. Ça va peut-être faire un peu de répétition, mais parfois c'est joli. Je fais souvent comme ça d'ailleurs. Et c'est souvent le cadre des châteaux dans des grosses constructions. Voilà. Où est-ce que c'était déjà ? Ici. On est déjà là. Ça. Voilà, on fait comme ça. C'est plutôt bien. Vous verrez, là peut-être que ça ne donne pas encore super bien, mais quand on modifie avec les côtés en plus, ce sera... Ce sera mi amore. Juste ici. On va faire une petite cobble. Pour varier. Et voilà. Par contre ici. Voilà. On va essayer comme ça. C'est vrai que ça ne donnait pas très bien quand il y avait des gros bazar qui ressortaient comme ça, des grosses bêches. Donc, mettre des petites dalles comme ça tuent, ça vend plutôt bien en fait. On va mettre ça. C'est vrai que ça vend plutôt pas mal. Ça fait un peu de soutien du toit, j'aime bien. On va fermer ça parce qu'on va s'attaquer à ça. Donc voilà, on a en gros fini cette partie-là. Il y a peut-être encore apporté 2-3 modifications durant la vidéo, mais... Normalement, ça peut déjà être terminé. Alors... Qu'est-ce qu'on peut le faire ? Déjà ça. Par contre là, peut-être comme étant... Ah ouais, ça donne bien, tiens. J'ai regardé de l'autre côté. Hop. Hop. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, comme ça. Alors... Là, je pense qu'il y a un truc qu'on peut faire aussi. Non, pas ça. C'est pas très beau. Ça non plus. Bon, là, on va laisser bot. Et on va directement s'attaquer à la structure. Pas là. On va faire directement là-dessus. Non, là, tout en dessous. J'hésite à mettre ça. Donc, voyons comment est-ce qu'on pourrait faire. C'est pas joli. Ça, ça va. Mais c'est bizarre. Ça donne un peu bizarrement ici, tiens. Ah, ça c'est bien. Là, je suis d'accord. Là, je suis totalement d'accord. Donc, on relève et on met... Et on met comme ceci. Ça fait un petit rappel de bush comme ça. C'est assez rapide. Et c'est trop. C'est soin. Ici, je pense qu'il y a moyen de faire un petit truc sympa. Pour faire un peu dénivelé avec ceci. Et là. Là, c'est une bonne question de ce qu'on pourrait mettre. Pas ça du tout. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on va mettre là-bas ? On va les mettre, on va laisser comme ça un peu... Un peu brut. Et... On va venir... Placer... La stone brick derrière. Non, je ne pensais pas à ça. Est-ce qu'avec ça, ça va aller ? Je ne sais pas encore ce que je veux. Euh... Ben voilà. Ça, ça va. Parce que ça va un petit... Un petit ton foncé comme ça. Qui rend pas mal du tout. Merde. Voilà. Voilà. Ouais, c'est déjà pas mal comme ça. Je vais essayer la texture pack défaut pour voir ce que ça donne comme ça. Ça change assez fort. Ouais. Ouais, je pense que ça fait un changement trop brut par là. Euh... Ah. Ça, ça pourrait être bien. Ou alors, je fais comme ça. Non. Ça, c'est cool, ça. Et ça, en plus, ça s'accroche pas par là, donc j'aime bien. Voilà. J'aime plutôt bien. Tac, tac. Tac, tac, tac. Là, ça rend pas mal, ouais. Donc, on va laisser comme ça pour ici. On va finir toute cette partie. Ici, ben, il n'y aura pas grand chose à faire. Peut-être juste ça. À ce niveau aussi, il y a un peu de trucs à faire. Là, derrière, je pense, c'est faire comme en bas. Ça rappelle des tons du bois. Allez, autre. Ouais, voilà, ça devient comme ça. Hop là. Hop. Donc, ça, c'est plutôt bien. Là, je vais la changer. Ou alors, peut-être que je peux faire comme ça. C'est encore mieux, d'ailleurs. Hop. Une chose là, bien évidemment. Euh, ouais, ça, c'est... Ça, c'est super cool. Voilà, donc là, on a déjà un truc qui rend beaucoup mieux. Je sais pas ce que vous en dites, mais... Au pire, vous ne faites pas les changements. Vous faites comme vous le sentez. Là. On va faire avec le bois. Comme je l'ai fait en dessous. Je pense que ça va grand mieux donner. Hop. 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 Là, on rebouche. Et ça donne très très bien aussi. Alors, oui, ici. Par contre, si on rebouche comme ça. Là, on va mettre bloc de cobble. Ou alors, bloc de stone brick, ça fera mieux. Donc là, en fait, on replace le bloc par de la stone brick. Très important, sinon ça fait trop de cobble en un coup. Et on va foutre des petits... Des petits steps. Comme ça. Hop. Je le fais pour pas oublier quand je terminerai la construction. Voilà. Comme ça, c'est bien. Là, je vais y échanger, sinon ça fera trop. Hop. Maintenant, il ne nous reste plus que là il a à faire. Donc, plus beaucoup. Tout ce qui fait partie des toits ici. C'est bon. Peut-être juste le toit au-dessus. C'est pas très nécessaire non plus. Alors, ici. Faire comme ça. On va encore faire la même chose. On va encore faire un rappel. Parce que ça donne très bien dans les châteaux. Hop. On va terminer plus tard. Comme ceci. Et... Voili-voilou. Parce que ça fait des petits rappels comme ça. Et au final, bah... Ça donne franchement très bien. Vous voyez quand même qu'il y a du changement. La structure paraît quand même plus naturelle. Etc. Enfin, plus naturelle dans le sens... Construite un peu plus... Normalement. Pas dans Minecraft. Le toit. Qu'est-ce que je pourrais bien... Je ne suis pas un pro en toit moi, personnellement. Je pense juste rajouter un petit truc là. Sinon, voilà. C'est très bien, je trouve. Le toit, il ne faut pas le changer. C'est... C'est une belle allure. Donc, voilà. Écoutez... La partie 6. Je pense que c'est la partie 6. Elle est terminée. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour la partie 7. Où on s'attaquera... Donc... Il y a une nouvelle... Je vais encore y réfléchir à une nouvelle structure. Je pense faire... Des écuries. Quelque part par ici. Ou dans les couets en fait. Faire un couet comme ça. Ça me sent pas mal. Ou alors utiliser ce bâtiment là comme écurie. Il faut encore que je réfléchisse. Je veux un peu voir comment je peux faire. Faire un petit schéma, etc. Enfin bref, voilà. Vous connaissez. Donc voilà. D'ici là, portez-vous bien. Et salut !